Musique Que pensez-vous de la fermeture des lieux publics comme les lieux culturels, restaurants ou bars ? C'est une bonne chose. On n'a pas le choix que de fermer ces lieux de rassemblement. Certes, ça fait beaucoup de dégâts parce qu'on ne peut pas justement se rassembler au restaurant pour manger, etc. Les lieux culturels, c'est dur à subir, mais il faut passer par là pour franchir le cap de cette pandémie. Je pense que c'est dommage. Je pense que c'est très embêtant pour les gens qui avaient l'habitude de sortir. Ce qui m'embête le plus, c'est surtout la fermeture des stades de foot, des tribunes et de ne plus pouvoir pratiquer de sport. Moi, j'ai été arbitre de football, je suis joueur de football et je suis supporter de football. J'ai l'habitude d'aller dans tous les stades de France et d'Europe et je suis privé de passion depuis maintenant plus d'un an. J'avais prévu d'aller à un concert vendredi, je ne vais même pas pouvoir y aller, il a été annulé. Et puis maintenant, ça fait un an, alors le temps commence à être un petit peu long. C'est nos modes de vie qui changent, c'est nos plaisirs du quotidien qui sont interdits. On attend, on patiente. Je trouve que c'est un peu injuste, mais je les comprends. J'espère qu'on pourra de nouveau y retourner dans les cinémas, les restaurants. Je n'aurais pas arrêté totalement, j'aurais réduit le nombre de personnes qui rentrent à l'intérieur. Ça devient un peu long, ce serait bien que ça réouvre surtout le cinéma où il y a la possibilité de garder les gestes barrières. Et puis aussi les salles de spectacle, les musées, pour moi, c'est important que ça réouvre. Même les bars, en plus, maintenant, on va bientôt pouvoir se remettre en terrasse, donc ce serait temps que ça réouvre. J'étais plutôt d'accord au début, puisque voilà, si ça permettait d'enrayer la maladie. Mais là, je trouve que là, c'est vraiment trop pénible et qu'il faut réouvrir à nouveau les lieux culturels et les restaurants, parce que les gens sont chacun de leur côté et puis ça ne va pas du tout. Ce qui me manque le plus, c'est plus les lieux vraiment de culture, comme là où on pouvait, je ne sais pas, aller écouter des concerts, des cinémas aussi. Honnêtement, j'aimerais vous dire les bars. C'est un lieu de vie où on a tous l'habitude de se rendre le week-end pour les matchs de foot. Les cinémas, aujourd'hui, on a Netflix, on a toutes ces choses-là qui nous permettent d'avoir du cinéma à la maison, mais se faire un petit cinéma de temps en temps, c'est toujours sympathique, c'est sûr. Ce qui me manque le plus, c'est de retrouver mes amis et ma famille. Les salles de sport, le foot. Les restaurants, pour ceux qui veulent faire rendez-vous, c'est triste pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas commencer à se connaître. Et voilà. Peut-être les réunions associatives que j'avais, moi, annoncées. Ce qui me manque le plus, c'est de retrouver des amis, de faire des repas en famille, d'aller au restaurant. Et tous les administrés, donc tous les Carpignens, toutes les Carpignennes ont envie aussi de sortir un petit peu. Il manque vraiment le lien social. Actuellement, c'est ce qui me manque le plus. Mais il faut être patient. C'est ce qui me manque le plus. Sous-titrage ST' 501